Le prince Harry assistera au couronnement du roi Charles III. Meghan Markle ne sera pas présente et restera à Los Angeles. Prince Harry devrait retrouver des amis à lui. Les regards seront, aussi, tournés vers lui. Le 6 mai prochain marque évidemment le couronnement du roi Charles III. Mais cette date sera aussi celle des retrouvailles très attendues entre le prince Harry et la famille royale britannique. Pour la première fois depuis la publication de ses mémoires explosifs, le duc de Sussex va en effet passer du temps avec les membres de la couronne. Et il ne pourra pas compter sur la présence de Meghan Markle. Son épouse a en effet préféré rester à Los Angeles, notamment pour célébrer comme il se doit le quatrième anniversaire de leur fils Archie. Mais à Londres, le prince Harry ne sera pas pour autant livré à lui-même. Dans l'abbaye de Westminster en effet, le duc de Sussex va pouvoir retrouver des regards complices. Car même s'il a quitté les rangs de la couronne avec perte et fracas, le prince Harry garde quelques alliés outre-manche. Ses alliés ? D'abord Ant McPartlin et Décembre Donnelly. Les hôtes de Britain's Got Talent, également ambassadeurs du Prince Trust depuis plus de 20 ans, ont en effet apporté publiquement leur soutien au Sussex après leur départ aux États-Unis. Dans les allées de l'abbaye, le prince Harry sera aussi soutenu par Jill Biden. La First Lady, présente à la place de son mari, partage en effet les mêmes combats que le père de famille. Elle a d'ailleurs assisté à plusieurs éditions des Inovictus Games lancées par le prince Harry, à Londres, mais aussi en Floride et à Toronto. Récemment, Jill Biden a révélé avoir lu les mémoires de l'époux de Meghan Markle. Sans dire ce qu'elle en avait pensé. Alliés les plus évidents pour le prince Harry, ses cousines, et surtout la princesse Eugénie. Avec son mari, Jack Brooksbank, elle est l'une des seules personnes à avoir gardé un lien fort avec le duc. Harry, ses figures de son enfance qu'il va retrouver l'illusionniste Dynamo est un autre visage célèbre qui a été invité au couronnement, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour le prince Harry. Les deux se sont rencontrés en 2014 et se sont tout de suite bien entendus. Harry est très cool. Il est venu à une performance que j'ai faite aux Jeux Olympiques, a révélé Dynamo à l'époque. Il essayait d'obtenir mes secrets en essayant de me sous-doyer avec les joyaux de la couronne. Comme lui, Alexandra Petitfé pourrait être un visage familier pour le prince Harry. Surnommé Tigui, elle était sa nounou lorsqu'il était enfant et serait la marraine du petit Archie. De son enfance, il pourrait aussi retrouver Mark d'ailleurs. Cet homme, qu'il appelait Marco, le prince l'a toujours considéré comme un mentor. A propos de l'auteur loup du crux politique et royauté sont mes dada, mais les people n'ont, presque, plus de secrets pour moi depuis 2016. Kim Kardashian et Céline Dion d'un côté, mais aussi Sigouros et Aki Korismaki. Ces derniers articles Meghan et Harry dit les tantes, le ridicule nombre de rêves domadaires qu'ils consacrent à leur peau. Quand il y a une baisse de désir. Le secret de l'ENA Guy ou pour ne pas se lasser d'Adil Rami-Brigitte Macron, un très proche collaborateur sur le départ après un épisode pour le moins gênant? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada